chers internautatrices et chers internautateurs amateurs de vrais jeux quand je dis vrais jeux je vais dire de ces jeux qui vous transportent qui vous font voyager bienvenue dans cette Triclac TV où nous allons parler de jeux de rôle avec monsieur Damien de Cassius Bellic comment ça va bien Damien ça va bien je vois que le lavage de cerveau a repris dans le bon sens c'est ça je me suis enlevé toutes les crasses qu'il y avait dessus pour revenir à l'origine à l'essentiel donc entre soi aujourd'hui non pas parce que tu es venu avec cette excellente télé liste retoucher notre petite table que nous apprécions énormément tu es venu parce que il ya une actualité c'est Cassius qui a changé qui a c'est quoi l'idée ouais ben l'idée c'était que la dernière fois qu'on était venu on avait fait une superbe vidéo qui a bien marché d'ailleurs oui j'étais pas là en plus peut-être pour ça peut-être que c'est pas moi qui étais là ou peut-être parce que c'est toi qui faisais le montage tu avais peut-être quand même ton grain de sel là dedans non c'était c'était très bien parce qu'il y avait Didier Glyzeris qui était là donc le grand ancien cofondateur du magazine on avait vraiment retracé tout le passé je dirais du mag c'était très chouette et puis ben là c'est peut-être l'occasion après 18 numéro bientôt 19 de parler de la nouvelle mouture peut-être un peu plus ouais mais bien sûr alors Cassius pour ceux qui ne connaissent pas c'est donc une revue consacrée essentiellement au départ au jeu de rôle qui est un phénix on appelle ça c'est à dire que c'est un magazine qui est mort plusieurs fois mais qui renaît systématiquement à chaque fois on se demande ce que ça va donner ça va marcher c'est une nouvelle équipe donc vous étiez venu c'était le lancement de la nouvelle version plus ou moins un peu de choses près voilà et donc tout le monde se dit ouais ça va pas tenir il n'y a plus de reliste il n'y a plus d'argent il n'y a plus rien mais 18 numéros 18 numéros et puis et puis en fait non c'est un peu l'inverse qui se passe c'est que dans la presse si on veut le un des gros problèmes c'est en général quand on sort un numéro numéro 1 il se vend très bien et puis par la suite ça se dévite les abonnements c'est la même chose une grosse vague d'abonnement et après le plus dur c'est de garder les abonnés et ça c'est très dur et en fait à force de travailler sur le mag et puis d'essayer de convaincre qu'il y avait beaucoup de matière pour tous les types de relistes différents et ben en fait nous ce qu'on constate c'est que actuellement là pour le numéro 18 que tu as dans les mains ouais alors j'ai pas réglé la déportée c'est moche même pas où j'ai mis la télécommande parce que j'ai pas le retour de téléportée de de quelle organisation j'ai vraiment tu peux mettre la téléportée je vais essayer de la régler voilà à l'arrache on voit on voit le petit bord donc je vais hop voilà voilà un numéro un numéro ouvert et donc pour ce 18e numéro on n'a jamais eu autant d'abonnés alors on explique comment ça ne fait que monter mais on explique qu'est sans doute il a fallu reconvaincre les gens quoi de de la pertinence et de l'intérêt du magazine casus dire que bon il ya plusieurs moutures en certaines se sont cassés la gueule donc des gens s'en sont détournés soit en disant que c'est plus pour eux soit en disant que bon voilà c'était plus intéressant en fait donc il fallait reconvaincre qu'en fait un magazine pouvait être intéressant qui avait suffisamment de matière parce qu'il ya plein de profils différents de relistes donc il fallait qu'il y ait suffisamment de matière pour que chaque profil d'impôt de relistes puisse trouver suffisamment de choses intéressantes dedans pour pouvoir continuer à avoir envie de l'acheter ça c'était le grand défi et puis bah nous on essaye de faire au mieux c'est il n'y a pas de il n'y a pas de grands calculs et le mal grand bonheur qu'on a c'est de voir qu'il ya de plus en plus d'abonnés alors est ce que je lis depuis quelques temps qu'il ya un retour au jeu de rôle j'en suis moi même une espèce de genre de victime consentante c'est à dire les vieux anciens pas dire les grands anciens mais les vieux ont envie de rejouer au jeu de rôle est ce que il ya une causalité de trucs des faits ou bien vous le sentez vous ouais nous nous on le sent la dernière fois qu'on était venu on avait en parlé on en avait parlé on s'était dit d'ailleurs c'était un peu les frémissements du retour là on a l'impression que le retour est amorcé en fait on le sent dans le regard des gens on le sent aussi dans les ventes de casus je pense que les éditeurs le sentent aussi dans les ventes des jeux notamment il ya aussi le crowdfunding mais après ce qu'il faut voir c'est que c'est c'est un il ya évidemment plusieurs facteurs parce que le crowdfunding joue beaucoup pour repopulariser les choses et après nous à notre place d'éditeurs du magazine casus belli on pense quand même que justement que le fait que le magazine soit revenu et qu'il soit pérenne c'est un indicateur en fait pour les boutiques pour les pour les relistes de se dire que le jeu de rôle il est vivant parce qu'en fait quand casus est mort comme par hasard c'était le moment le plus triste pour le jdr quoi et donc le fait qu'il soit vivant qu'il soit apprécié que qui ça se développe aide en fait c'est un voilà il ya un faisceau concordant de choses qui fait que c'est le c'est le lien entre les joueurs et en fait voilà ça c'est un peu notre vision à nous un peu idéaliste peut-être parce que nous on était jeunes quand on lisait casus et pour nous c'était le lien et donc et donc on a ouais c'est sport aussi que ce soit soit un lien pour tous les relistes en plus on a on a le courage je dirais de d'essayer d'en faire quelque chose de voilà de très honnête vis-à-vis de l'ensemble de la production française de pas juste en faire un magazine propriétaire parce que c'est black book édition éditeur par ailleurs vous pourriez parler que de vos jeux ouais exactement en sens et que nos jeux et pas ceux des autres donc on essaye d'avoir vraiment une démarche comme ça honnête avec les avec les gens pour pour vraiment se recentrer sur le l'intérêt du jeu de rôle de vraiment de l'essence même du truc et pas tromper les gens qui va les gens suivent donc nous on est très heureux on espère que ça va continuer comme ça encore le magazine il est toujours gabarisé de la même manière en gros de l'actualité l'actualité est assez riche pour pouvoir en remplir des pages alors ben de manière surprenante l'actualité est très riche en fait il ya en fait il ya énormément de production alors il se trouve qu'il ya une partie de ses productions qui sont soit amateurs soit semi pro mais par des gens qui comptent quand même du bagage quoi qui savent faire des choses sympas donc il ya énormément de production entre celles des grands éditeurs et celles des auteurs des plus petits auteurs quoi donc chaque chaque bimestre il n'y a pas il ya beaucoup de jeux critiqués beaucoup d'infos qui sortent beaucoup de supplément qui sortent après au milieu comme avant des scénarios voilà alors comment ça se passe comment ça se passe c'est à dire c'est vous en interne qui les écrivez vous avez des gens qui vous les envoient alors là vos propres aventures comme ça vous êtes malin vous jouez et vous travaillez en même temps parce que vous écrivez au scénar comment ça marche ouais voilà quoi c'est alors ce serait beau pour les éditeurs du magazine d'avoir le temps de travailler sur sur le magazine proprement dit se faire plaisir à faire les parties et à les écrire malheureusement on n'a pas beaucoup de temps donc en fait on est ceux qui participent au moins magazine ce qui permet à la rédaction d'être en même temps plus indépendante mais non non il ya tout donc casus c'est vraiment une rédaction avec donc des grands anciens avec didier qu'elle a l'aiguise à rix pour pour apporter son son oeil et puis et puis mon bas sa caution morale quand il ya des problèmes autour des magazines et puis et puis il ya une bande de plus ou moins jeunes qui sait qui s'est rassemblée tout autour et qui qui vraiment produit énormément de contenu et puis de bons contenus donc ils écrivent les scénarios ils écrivent les aides de jeu les critiques après ce qu'il faut savoir c'est que nous on a toujours voulu que le magazine soit hyper ouvert et donc on incite en fait les gens à venir proposer du matériel pour que justement le magazine reste ouvert à tous à tous les types de profils de jeu il se trouve qu'il ya beaucoup de gens qui pensent souvent que la rédaction c'est un endroit clos et donc ils osent pas forcément nous proposer du matériel mais mais il devrait le faire en fait parce que parce qu'il ya de la place pour tout le monde y compris on incite les autres nos confrères éditeurs à participer à participer ouais ou même à dire voilà moi j'ai vu tel jeu je trouve qu'il est vachement bien j'aimerais bien faire la critique il serait il serait très bien accueillir leur avis déjà alors ça arrive pas souvent parce que eux aussi ils ont beaucoup de boulot donc ils se concentrent un peu sur leur jeu mais dans le principe c'est vraiment conçu comme ça donc voilà pour le moment ça paye on est content pourvu que pourvu que ça dure c'est chouette de pouvoir faire un magazine aux vêtements et que ça marche parce que c'est pas dans la presse c'est pas forcément ce qui marche le mieux j'allais y dire finalement parce que on pourrait dire que le jeu de rôle moi je me souviens je suis un vieux de la vieille mais dès qu'on a eu accès à des ordinateurs on a fait des trucs de gestion de personnages sur ordinateur des tirages d'office dire que l'informatique a un peu changé nos habitudes de nos habitudes de jeu pour faire des aides de jeu etc on pourrait se dire que du coup internet pour les relistes c'est une bénédiction puisque moi j'écris un scénario ben je vais je vais le mettre en ligne à télécharger gratuitement enfin tu vois est-ce que autant pour le jeu de souci il y a très craque et tout ça j'ai vu j'avais parlé avec les gens du grog il n'y a pas longtemps qu'il y avait un problème pour trouver des gens pour faire de la rédaction mais ils n'avaient pas ils me disaient ils font pas de critiques ils font pas et c'est juste une base de données à la wotipédia internet ça ça vous ça c'est comment ça ça a changé beaucoup de choses mais en fait internet ça a été le refuge pour le jeu de rôle à sa période la plus moribonde donc en fait internet c'est vécu comme une bénédiction pour pour la plupart des relistes c'est à dire quand il n'y avait plus de magazine plus rien il y a le grog qui s'est monté il y a des forums qui se sont créés les gens sont mis du coup à publier beaucoup parce que c'est une énergie créatrice dans l'univers du jeu de rôle donc tu as envie de partager voilà et donc après le par rapport à ça casus casus fait fait beaucoup moins de beaucoup moins important en termes d'actu actu chaude pour le magazine papier mais par contre pour tout le reste c'est comme partout quoi c'est à dire sur internet il ya tellement de choses qui fait le tri qui peut nous conseiller sur sur ce qu'il y a de mieux donc un filtre donc en fait c'est une sorte de fil c'est à dire que des fois il ya des scénarios ils auraient été sans doute publié sur le net comme ça et puis quand on connaît les auteurs et c'est il va ils auraient pu vivre leur petit bout de chemin sur la toile et en fait finalement il nous propose dans le magazine l'intérêt de tout ça c'est aussi de ben ça permet de rémunérer un peu les auteurs parce que dans le jeu de rôle c'est pas à tout le monde donc l'intérêt d'avoir casus béli qui fonctionne c'est d'être en capacité aussi de pouvoir payer les gens qui travaillent dedans ce qui n'existe pas forcément ailleurs alors c'est pas des sommes mirabolantes mais mais quand même il ya une économie donc ça permet voilà ça permet de développer des choses par un développer des univers qui auraient pas eu quand a pas forcément été développé par ces mêmes auteurs s'ils n'avaient pas eu ces moyens là derrière donc ça qui est intéressant parce que le magazine du coup il a il a comme avant l'aspect actu et de jeu scénario mais il développe aussi des univers de jeu et des mêmes des systèmes de jeu donc que ce soit new york gigante qui était un univers un peu un peu mélange entre super héros et puis les la mythologie grecque dans le monde contemporain il ya eu il ya eu détroit qui était un un jeu de rôle complet hyper intéressant sur un peu à la the wire la série je sais pas si j'ai regardé qui est une série donc de sur des flics à détroit dans une ville un peu pourri avec pas mal d'enjeux politiques tout ça bref il ya vraiment des choses qui se développent c'est des choses qui même s'il ya des éditeurs qui essayent aussi de développer des univers par ailleurs qui aurait pas forcément été développé avec ces moyens là dans ces conditions là puis surtout qui là on touche ça permet de toucher vachement de public de revitaliser tout le monde d'inciter les gens à créer tout ça c'est et paradoxalement on a d'un côté internet qui a priori c'est un bien fou jdr avec le crowdfunding moi on le voit avec les campagnes participatives qui arrive à lever des centaines de milliers d'euros la dernière que vous avez fait c'est dont d'enfants dragon alors pour black book édition c'est pas la dernière en date mais la plus grosse qu'on ait fait c'est effectivement une une version qu'on a remanié basé sur les règles de la nouvelle ogl qu'a lancé wizard of the coast pour l'année qui correspond aux règles de l'édition 5 1 de donjon dragon qui a pas été traduite en français et donc s'appelle héros et dragon et ça cartonne et voilà toutes nos espérances ce que je veux dire c'est que s'il n'y a pas internet vous faites pas un truc aussi gros bah sans doute pas ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment l'aspect du crowdfunding quoi c'est à dire c'est à la portée de tout le monde de pouvoir de pouvoir participer à un projet de le renforcer de faire en sorte qu'il soit le plus beau possible ça c'est la magie du la magie des la chose après donc nous ce qu'on essaye de faire tout le temps c'est d'articuler internet avec le magazine c'est pas facile ça d'être dans les deux dans les deux à la fois c'est compliqué ça non non c'est pas facile mais l'euroliste étant étant aussi un quelqu'un qui dans sa vaste majorité apprécie avoir l'objet également le fait de faire un bel objet aide à défendre la version papier il ya beaucoup de gens qui liraient pas il ya 250 pages quand même par numéro bon 250 pages sur 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 un écran c'est pas facile même si les tablettes commencent à améliorer les choses donc la version papier défend bien et nous nous on la privilégie on fait qu'on fait des offres très intéressantes mais qui sont liées tout le temps au fait de prendre le papier votre base c'est le papier notre base c'est le papier c'est à dire que les gens ils peuvent acheter le pdf mais ils auront le pdf qu'au moment de la sortie du papier alors que l'abonné qui qui s'abonne là maintenant il a directement le pdf de du numéro qui va apparaître dans quinze jours trois semaines en version papier en avant première alors tu disais un petit truc intéressant tu disais bon bah l'euroliste tu dis l'euroliste mais c'est l'euroliste en fait tu l'as dit un petit moment donné ils ont tous ils ont des attentes différentes en gros c'est quoi parce que là tu fais quoi que comment le bata des gens qui vont vouloir lire les critiques pour s'informer sur un jeu sur lequel ils hésitent peut-être à investir il va y avoir des releases qui eux suivent pas du tout internet les news sur internet donc tous les deux mois ils auront l'occasion de lire un peu les résumés de l'actu qui a dans le magazine d'autres veulent des scénarios des aides de jeu d'autres juste se détendre en lisant sur sur jdr en général ce qui est des pages magazine à la fin qui aborde plein de thématiques un peu annexes quoi sur des univers de jeu sur des pratiques aussi une jeu de rôle etc donc vraiment là en termes de alors il ya à la fois le profil de joueur qui va rechercher tel type de jeu etc puis va y avoir aussi le profil du lecteur qui va préférer lire telle ou telle chose on a aussi une rubrique rétro dont j'ai pas parlé mais qui est excellente qui est une équipe qui perd connaissent là ils parlent des jeux des années 80 ouais puis sortent des anecdotes incroyables là il me semble c'est dans le numéro 18 qu'il ya la rétro par smagica mais du jeu de rôle sans dé donc ambres ah oui j'ai joué à ambres j'ai joué à ambres monsieur voilà ça surprenait à l'époque c'était très surprenant ouais et puis alors l'histoire de comment le l'auteur a défendu son jeu pour qu'un jour il soit édité les anecdotes sont vraiment excellentes c'est à lire c'est c'est assez improbable quoi donc ouais il ya vraiment de il a vraiment pour tous les goûts en tout cas c'est c'est vraiment le but et vu qu'on a 250 pages ça nous permet de d'en mettre un maximum j'y ai joué marrant je me souviens c'est trop le sang mais c'était très surprenant parce que tu faisais ce que tu voulais quoi tu juste te raconter et la manière dont tu n'arres et il y avait un maître du jeu quand même il faisait le maître de jeu et nous on jouait et alors comme tout était basé sur la description je t'explique pas comment parler et qu'on décrivait au moindre détail ce qu'on allait faire ce qui n'empêchait pas de nouveaux traits comme des cons quand même mais c'était très surprenant avoir de limite c'était très surprenant par rapport à la vague des jeux narratifs qui explorent vraiment les mécaniques les limites des mécaniques de jeu de ces dix dernières années en c'était vraiment un truc un peu précurseur comme aussi je pense aux jeux de demi-gerfaux là à l'époque histoire de fou c'est pareil c'était déjà un peu à l'époque mais qui était précurseur et là le la jeunesse on a parlé des vieux on parle souvent des vieux parce qu'on est un peu vieux mais la jeunesse ça se passe comment je suis très vieux la jeunesse ça se passe comment par rapport à ce que moi j'ai vu plein de gens qui ont envie de s'y mettre qui n'osent pas trop qui du coup vont s'y mettre ouais et ben la jeunesse ça se passe ça se passe comme comme je pense pour nous à l'époque ils en entendent parler il faut il faut passer le pas et non pour passer le pas c'est pas c'est pas c'est pas toujours évident les bouquins sont peut être un peu intimidant et tout mais c'était déjà le cas pour nous mais d'une manière générale ça s'est pas mal amélioré il ya notamment en tout cas black book édition a fait énormément d'efforts sur des boîtes d'initiation donc il ya eu chroniques oubliées en plus qui était un jeu de rôle qui a été publié dans casus au départ et qui est sorti en série qui a proposé une boîte d'initiation il ya pas dix ans mais presque mais qui a très bien marché depuis les boîtes d'initiation pour passfinder le jeu de rôle qui est une sorte d'équivalent de donjon et dragon là dans nos sorties de l'année donc héros et dragon dont on a parlé tout à l'heure et puis l'oeil noir il ya aussi une boîte d'initiation qui sort donc en fait on essaye de créer voilà des portes d'entrée puis le magazine reste une porte d'entrée aussi c'est compliqué parce que j'ai vu là il ya je crois que ça a été fait d'ailleurs en financement participatif là le un petit bouquin sur comment mener une partie et comment gérer parce que on a beau acheter un bouquin de jeu avec les règles et tout ça c'est diriger une partie qui est pas évident ouais alors ça alors le bouquin dont tu parles c'est un c'est un bouquin plutôt comment dire plutôt pour les gens qui connaissent très déjà très bien le jeu de rôle parce que c'est il n'y a pas il n'y a pas une entrée facile je dirais c'est vraiment des praticiens c'est hyper intéressant d'ailleurs mais il n'y a pas le côté je sais pas tout en couleur fun avec des petits dessins explicatifs comme comme a su le faire casus par exemple même dans la première incarnation mais ça je comment dire le en termes de en termes de rentrer dans le dans le loisir ça me paraît pas la porte d'entrée idéale je pense que c'est pas oui je pense que c'est pas fait pour ça je pense fait au contraire pour développer par contre l'entrée idéale à mon sens c'est ce qu'on a pu faire avec toi c'est à dire quand on était venu faire la démonstration et là on a expliqué comment créer un personnage on a expliqué un peu ce que c'était le jeu de rôle on a montré une partie et là aujourd'hui à mon avis voir des parties en ligne c'est ce qui marche le mieux c'est ce qui marche le mieux après le fait d'être dans une partie bien sûr mais à mon avis c'est ce qui marche le mieux c'est bien aussi d'avoir les explications de pouvoir acheter des bouquins comme dont tu parles pour il ya aussi plein d'articles dans casus sur la pratique etc pour améliorer sa pratique mais je pense que en termes de point d'entrée la vidéo à mon avis c'est quelque chose de très bien moi j'ai commencé dans le jeu de rôle parce que quelqu'un savait jouer et m'a fait jouer c'est comme ça que tu commences c'est quelqu'un qui te quitte ici parce qu'il connaît déjà le truc et même de même de voir la vidéo c'est peut-être qu'on a de plus facile à faire mais sans c'est encore loin de la réalisation tout à fait parce que par exemple il ya donc énormément maintenant de vidéos de soit de jeux à distance ou soit même de parties en réel comme toi tu fais qui marche très qui marche très bien sur internet mais en fait des fois les gens ils ont encore besoin de quand ils viennent dans les boutiques par exemple pour dire voilà j'ai vu du jeu de rôle mais quand même comment je fais avec lequel je commence et puis comment je vais faire pour maîtriser la première partie donc il ya quand même le fait d'être dans la situation c'est vraiment à ce moment là qu'on peut réaliser tout ce qu'on peut faire et comment ça se passe c'est quand même plus facile maintenant qu'il ya 30 ans parce que là maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un troll tout le monde sait ce que c'est qu'un goblin au hobbit game of thrones le seigneur des anneaux tout le monde connaît les trucs futuristes star wars tout le monde connaît donc c'est peut-être plus facile de plonger dans des univers et puis les joueurs de jeux vidéo ben voilà le jeu vidéo qui a banalisé plein de choses et puis je pense qu'il ya des jeux plus accessibles aussi maintenant plus didactique qu'est ce qu'on a essayé de faire dans chronique oublié d'avoir j'ai amené des choses je l'ai là chronique oublié et puis j'ai amené mon scoop ah tu as un scoop ouais j'ai un scoop ça c'est ça c'est votre leur c'est tout le jeu là là c'est le jeu complet tel que voilà c'est tel qu'il est paru en fait dans les pages du mag on les a rassemblés on a rajouté quelques bonus et donc ça fait un des jeux des en couleurs massifs de les moins chers du jeu comme ça coûte ça hop derrière 25 euros bah c'est pas cher pour un jeu complet avec un grand scénar dedans ok pour ça c'est sorti de pirement non déjà non ça c'est sorti il ya ouais la deuxième impression vient de sortir en fait quand même ça m'a arrêté donc ça alors c'est quoi le scoop c'est que vous allez le coup c'est ça c'est que là il ya tout ça ça a commencé corinx oublié par une boîte d'initiation dont je parlais tout à l'heure qui avait bien marché et c'est qu'en fait on lance un une précommande participative ce que tu appelles crowdfundme pour un supplément de règles pour chroniques oubliées mais en fait dedans il y aura le jeu complet on va faire une réédition de la boîte d'initiation mais mis à jour avec les règles qui ont un peu évolué etc avec un nouveau design je laisse encore des surprises dans le teasing mais en tout cas voilà c'est vous allez lancer ça c'est l'info du jour ce sera mi juin mi juin mais c'est bientôt parce que nous sommes en mai enfin mai exactement d'accord donc vous vous passez pas par des plateformes externes vous avez votre plateforme en interne pour faire tout ça exactement et vous assumez c'est de la précommande on assume c'est de la précommande participative de toute manière de toutes les infos légales qu'on a pu avoir finalement c'est que c'est toujours de la précommande parce qu'il n'y a qu'une façon de faire dans le commerce c'est de faire la précommande donc donc on a préféré choisir un terme qui était peut-être un peu moins trompeur surtout par rapport à ce qu'on fait parce que nous c'est un terme qui vous évite les ennuis de mecs qui vont la ramener après bah déjà et puis il faut savoir que enfin on trouve ça plus simple pour nous d'en fait d'expliquer avec les clients ce qu'on fait que c'est une précommande et puis notre notre plateforme de précommande maintenant c'est une plateforme casus belli donc elle est amenée aussi à accueillir d'autres éditeurs donc il y a plein d'éditeurs qui sont arrivés c'est bien c'est toujours un jeu de rôle voilà aka games qui sait que je peux citer il y a John Doe qui va commencer quelque chose dans pas longtemps j'en oublie Matago enfin bref c'est cool ça en fait en fait on veut garder le côté ecumenique de casus belli quoi qui est ouvert à tous les éditeurs un peu comme trick track est ouvert à tout le monde voilà voilà nous on est spécialisés sur notre petite niche du jeu de rôle quoi et nous on empiète on vit dans votre ombre vraiment vous nous aider à développer non mais c'est normal le jeu de rôle reste l'expérience la plus la plus fantastique à mais je ne te le fais pas à avoir donc j'ai replongé comme un comme un malade dedans donc voilà casus belli numéro 18 donc ça tient ça marche de plus en plus d'abonnés voilà un travail de qualité c'est propre quand même pour une revue c'est le format est parfait je pense que vu le budget qu'on a sur la revue je pense qu'on n'a pas à rougir on n'essaie pas d'en gagner en fait notre but c'est que le magazine vive voilà c'était toujours le concept au départ c'est que le magazine puisse vivre donc plus il vit bien plus on met de côté pour les moments où ça ira moins bien et puis parce que parce que voilà on sait que on sait ce qui est arrivé à nos aïeux quoi qu'on a on a vécu la fin du magazine de manière difficile moi personnellement ça m'avait choqué quoi vraiment c'était c'était ça fait partie de ma vie quoi s'est arrêté c'était dur donc nous si on peut ne pas s'arrêter et ne pas avoir on sera content quoi et là donc bientôt chronique oubliée qui va dans un format boîte et tout ce sera dans un format boîte ouais ce sera mise à jour mais ce sera un peu la mise à jour c'est de nouvelles illustrations nouvelles règles nouvelles design les règles ont évolué pour être complètement compatible avec ça avec ça et puis il y aura quoi il y aura l'écran il y aura les dés il y aura quoi ouais la même chose il y aurait des personnages tout et puis côté très didactique qui permet vraiment un tout jeune de s'y mettre par lui même ça c'était vraiment les deux forces que nous avons rapporté les critiques les gens qui ont utilisé le jeu c'était vraiment d'un côté le côté que les règles étaient suffisamment intéressantes pour avoir envie d'y jouer encore plus tard malgré sa simplicité leur simplicité et puis l'autre aspect c'était de pouvoir s'y mettre vraiment facilement manière très didactique en balayant sur quatre scénarios le à peu près l'étendue de ce qu'on peut faire dans le net fan quoi c'est à dire pas que l'exploration quoi l'intrigue l'exploration le le mettre en scène tous les petits trucs très marquants du jdr quoi quand on est dans un couloir qui c'est qui passe le premier et voilà pas moi comme ça le plan qu'on dévoile aux joueurs la première fois c'est là tous les éléments un peu clés quoi ok donc en on précommande d'ici d'ici un mois mois mi juin ça commence juin 2016 tout à fait ben autre chose à rajouter damien où on a tout dit tout ce qu'il fallait non mais je crois que vous reviendrez pour nous parler de la table oui on reviendra il faut parce que là on a des éléments on vous les montre pas parce que maintenant il faudrait enlever il ya des surprises il ya des surprises à l'intérieur qui fait que cette table est encore plus belle qu'avant c'est que les gens que déjà qui venaient ici bavent et là ça va être ouais toi aussi tu bavent bah ouais ouais et puis à mesure qu'on en vendra un jour j'en aurai ok bah voilà on a tout dit c'était casus belli avec monsieur damien de casus belli on a parlé de chroniques oubliées voilà si vous voulez vous mettre au jeu de rôle c'est vrai que c'est un loisir qui a tendance à revenir sur le devant de la scène pas mal de joueurs de jeux de plateau de société sont d'anciens rôlistes et retourne vers le jeu de rôle et pas mal de joueurs de jeu qui connaissaient pas le jeu de rôle se disent ben ça a l'air quand même très amusant je veux dire un truc là dessus ouais parce qu'en fait souvent le il ya beaucoup de gens qui ont déserté le le jeu de rôle est en fait pour de mauvaises raisons avant avoir des enfants c'est une mauvaise raison non pas pour les enfants mais des fois pour la difficulté du jeu de rôle et ça en fait non c'était une question de mode le jeu de société s'est développé de manière incroyable donc on peut comprendre que des gens aient délaissé un peu le jdr mais en fait le jdr fait partie du jeu de société et donc si le jeu de société se développe le jeu de rôle le jeu de rôle doit se développer donc c'était pas le cas pendant très longtemps pendant très longtemps le jeu de société s'est développé énormément mais le jeu de rôle est resté dans sa petite niche et nous on pense que c'est injuste pour ce loisir donc on fait tout ce qu'on peut c'était surtout essentiellement le groupe auquel je participais enfin le groupe dans lequel j'étais c'était une question de temps c'est à dire que c'était chronophage attends mais moi je préparais mon pote mais c'est l'heure pendant la semaine mais c'est pour ça tu pouvais jouer il fallait apprendre à jouer différemment tu as raison juste une petite soirée de temps en temps c'est possible une petite soirée de temps en temps maintenant que les enfants sont grands ils sont partis c'est possible tu le fais tu le fais là mais c'est parce que je triche mes enfants sont partis je fais ça dans le cadre du boulot donc tu fais des parties de deux heures ici tu peux faire des parties de deux heures le soir avec les amis c'est vrai c'était ouais non quand est-ce que je fais du vélo quand est-ce que je prends encore non c'est une question de temps c'est vrai mais à donc je me jure je répète non c'est pas une question parce que je t'explique si parce que quand on s'est mis à jouer aux jeux de société c'est parce qu'en fait on faisait des parties de deux une heure et puis on arrêtait sauf que ce qui s'est passé c'est que on a enchaîné les parties de une heure jusqu'à jouer six heures d'affilée aux jeux de société or effectivement au lieu de jouer à six jeux dans une soirée eh ben c'est mieux de jouer un jeu de rôle tu vois je préfère après c'est bien de jouer aux jeux de société aussi mais le jeu de rôle c'est vraiment ça c'est un jeu de société en tout cas ça mérite de se développer à son échelle à l'intérieur du jeu de société et puis il ya plein de gens dans le jeu de société qui seraient content de découvrir ça aussi qui arrive maintenant et qu'on n'a pas connu l'époque où vraiment tout le monde venait du jeu de rôle donc il n'y avait que ça on jouait très peu aux jeux de société quand on jouait aux jeux de figurines quand même ouais 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 il y en avait quelques-uns mais enfin moi je parle d'une époque c'était fin des années 80 tu vois ah oui non c'est trop vieux voilà 80 86 87 donc tu vois les colon de catane n'existait pas tu vois donc il n'y avait pas le jeu de société en france c'était c'était le monopoly et je suis fictionnary et tout ça voilà il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment d'alternative donc tout à fait voilà le jeu de rôle c'était le seul loisir du jeu de société qu'on avait en conflit avec le jeu vidéo voilà on se fait tous sur casus belli qui qui tient la route et qui vient de sortir un nouveau numéro et qui va préparer un jeu d'initiation parce que une nouvelle version il faut initier ma bonne dame ouais c'est ça c'est vraiment il faut rentrer dans le loisir faut pas avoir peur de rentrer dedans donc on essaie de proposer des outils qui sont bien et qui permettent de jouer puis de puis aussi de rester ouvert à tous les jeux quoi pas s'intéresser que à son petit son petit univers préféré et tout ça c'est si bien ça voilà et ben maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire merci pour l'accueil de rien de rien de rien c'est un vrai plaisir et puis n'hésitez pas à aller sur le site de blackbook édition qui va changer d'adresse prochainement prochainement il y a pas longtemps je crois non voilà parce qu'en fait c'est vraiment devenu plus un site casus on fait vraiment de l'actu sur le jdr etc et puis on accueille des précommandes participatives et ça deviendra un jour une adresse casus belli là on est en phase de transition d'accord ok donc il ya une page bien sûr pour l'éditeur blackbook édition sur le site et puis à part mais dites les clairement quoi sans tromper les gens c'est bien c'est bien noté et puis ouais avoir un truc qui voilà qui a peu que l'héroliste spécialiste tu as des questions peut-être en fait comme on n'a prévenu personne il n'y a pas grand monde les gens nous écoutent voilà voilà donc il ya pierrot qui nous regarde vous avez des questions les gens est ce que vous avez des questions mais web ils disent web je sais pas si des questions le web ça veut dire qu'ils écoutent avec assiduité tout ce qu'on dit et regarde nos physiques voilà monsieur pierrot qui est peut-être qui a dû jouer au jeu de rôle je pense à un moment ou l'autre de sa vie il a une tête de ruste voilà dit-il ils écoutent avec assiduité parce qu'on est beau et intelligent merci d'être venu jusque là et puis au plaisir de vous recevoir peut-être autour d'une partie de jeux de rôle sur cette table à savoir maintenant qu'on a des petites tablettes tout ça tout ça on va pouvoir jouer ici en tant que joueur avec plaisir parce que quand tu es venu on a joué à machin c'était c'était moi le mj je t'ai masterisé avec grand plaisir écoute je te masteriserai avec grand plaisir aussi j'imagine alors il est à sa caméra d'ordre de l'objectif et dire jenny reich